Un petit fil de cuivre, je vais prendre la pince, puis ça va venir. Ponte à injection retirée, on va voir la commande qui se trouve ici. Donc elle n'est retenue que par cette commande de tiroir pour les gaz. On voit les trois galets pour pouvoir pousser les pistons. Alors, la bougie de préchauffage, elle vient. Bon, elle n'est pas belle à voir. Bien, bien rouille à la base. J'ai sorti la première vis cassée et la deuxième vis cassée, sans trop de difficulté. Bon, là, j'ai des petites saletés, on va croire que je n'ai pas tout ça. De toute façon, quand je vais retirer le joint, ça va faire d'autres saletés. Comme cette bougie de préchauffage, elle ne peut pas être changée lorsque la pompe injection se trouve présente, parce que là, voilà, je suis obligé de... Et bien, ce que je vais faire, je vais mettre la bougie neuve ici. Je vais la mettre là. Je vais recevoir mes deux autres bougies neuves que je remplacerai après. Comme ça, j'aurai une et deux bougies d'occasion. C'est parti. Ah oui, petit calage des maselotes du régulateur d'injection. Donc là, on a un régulateur par inertie, un maselote. Lorsque ça tourne, ça prend des tours. Et ça a tendance à lever. Voilà. Comme ça. Ça fait avancer. Cette partie-là avec mes billes, il vient pousser. Là, dans le fond. Et qui ramène l'accélérateur dans ce sens-là. Comme la partie gaz, enfin, arrêt. Donc les ressorts. Donc il y a bien un petit ressort ici, qui va se crocheter là. Donc il faudra que je mette ce petit ressort là. Et puis il y a bien un ressort entre la commande du fond là. Et puis cette partie-là. Puisque j'ai un trou oblong là. Et ça peut glisser. Troisième bougie de préchauffage qui était ici démontée. Puisque j'en ai profité pendant que la pompe injection est retirée. Parce que le socle de la pompe injection arrive là, à hauteur d'axe. Donc bougie de préchauffage impossible à démonter si la pompe injection n'est pas retirée. Voilà. Donc la neuve a été mise là. Les deux autres seront à changer. Voilà. Bon, il y a eu un peu de travail de fait. Donc là, ça a été nettoyé. Le plan de joint est bien propre. Le plan de joint est bien propre. Toute la poussière retirée. Là, on est nickel. Là, il y a zéro distritus pareil de ce côté-ci. Le carter. Le carter d'occasion a été décapé là où il y avait des cloques. Partout où il y avait des cloques. J'ai retiré les mécanismes ici. On va se mettre dans le même sens. Donc, le mécanisme qui est là, là, ici, il a été retiré. Je l'ai placé ici. Alors, il n'y a aucune difficulté pour la partie démontage. Ici, on a un axe avec un circlips. Donc, l'axe, c'est celui-ci. D'ailleurs, je vois que j'ai deux joints toriques. Bon, je n'en ai qu'un. Qu'un seul lâcheté. Alors, celui-ci permet, une fois qu'il est engagé, de faire cette liaison pivot. Et en bout, ici, dans cette zone-là, on mettra le circlips. Bien entendu, ça passe à travers cette partie-là. Que dire de plus ? Bon, moi, j'avais un ressort qui va sur ces deux parties-là, là, qui n'étaient pas en place parce qu'il est cassé. Il y a une partie qui est cassée. J'ai dû le déposer quelque part. Tiens, je vois que là, j'ai fait tomber mon système de ressort. Ouais, c'est une zone à l'aider. Ah, le vers le... Donc, là, on le voit sur la partie, ici, là. Tic, tic, la boucle, elle est cassée. Bon, je vais récupérer celui-ci. Je vais récupérer celui-là. Comme ça, je le mettrai ici. Et puis, voilà. Bon, bon, piste. Alors, sur l'axe, normalement, il y a deux joints toriques. J'ai changé qu'un seul, puisque moi, ici, le repère 8, j'en avais qu'un. J'aurais dû en commander deux, j'en avais qu'un. Donc, j'ai remplacé celui-ci, puisque voilà, tac, l'autre, il est cassé. Je l'ai coupé en deux pour arriver à l'extraire. L'axe, je vais le monter ici, de façon à pouvoir mettre le mécanisme pour assurer ça, disons, pivot. Ici, et la partie en haut, à travers cet axe-là. Donc, là, j'ai remis le ressort. J'ai récupéré le ressort qui était là pour le mettre ici. Donc, je vais installer tout ça ici. Et je passe l'axe qui est là-bas. Bon, ben, voilà. Les ressorts sont mis. Il en manque un encore. Ah oui, j'ai oublié de le mettre, celui-ci, le vertical, qui va de là, jusque en bas, là. Après, il restera le dernier axe, qui ira ici. J'ai déjà remonté son joint au riz dessus. C'est parti.